Bonjour à toutes et à tous, c'est Serbancal et je suis très heureux de vous retrouver sur AstroColony. Alors avant juste d'avoir commencé cette petite vidéo, j'ai fait deux trois petites choses. La première chose, déplacer la fourreuse géante qu'on peut voir dans le fond là-bas. Je l'ai mis sur un nouveau filon d'or et un filon qui contient aussi de l'aluminium en dessous. Donc ça pourrait être cool d'avoir les deux. Ensuite j'ai réglé un peu mieux le réacteur nucléaire parce que bon une barre d'uranium c'est pas super pratique. J'ai mis pour que le décideur bloque s'il y a plus de 10 bar. Enfin à 10 bar, il arrête d'envoyer des bar dans le réacteur. Sachant qu'on va avoir des bar régulièrement parce que bon, les petits drones ils en ramènent lentement mais de manière assez efficace tout le temps. On continue, il y a 10 drones qui travaillent dessus donc c'est quand même pas mal. Maintenant, à partir de là, ce que je voulais faire aujourd'hui c'était m'attaquer au problème du carbone. Et on avait vu que Aclarion a beaucoup de carbone. Il dit beaucoup de carbone, dit beaucoup de possibilité d'en ramener un bon paquet. On a pas mal de carbone, on a quelques mines là qui sont un peu en bordel, faut bien le dire. Et l'autre problème c'est que, regardez-moi ça, là on a la grande foreuse qui travaille là-bas, on a les mines qui travaillent là et on a un tapis roulant qui fait tout le tour mais qui est bien bouché. Je pensais pouvoir m'en sortir avec un seul tapis roulant mais vu tout ce qu'on ramène, c'est un peu limite. Alors certes, quand c'est pas une foreuse, avec l'exploitation des drones c'est assez lent donc ça va. Mais dès que la foreuse est en action, forcément ça fait un sacré paquet d'arrivées d'un coup sur toute la terre. C'est quand même assez grand, assez vénère. Et on voit des petites bûches qui passent, c'est sympa. Donc, on va commencer par travailler le terrain pour mettre des mines, faire nos petits drones et après on va refaire l'entrée là. J'aimerais bien séparer directement une partie du carbone. Parce que si on le laisse aller jusqu'au bout, il va se bloquer dans la fonderie. Étant donné qu'il va en demander pour faire des tiges de fer avec les plaques de fer. Donc ça va se bloquer, ce qui est pas intéressant. Si on le dérive directement, par exemple d'ici, on sort le carbone ici. Une deuxième ligne d'arrivée de carbone, on déplace ce tapis roulant d'un. On fait un autre tapis roulant qui arrive avec seulement du carbone. Et ce tapis roulant qui arrive avec du carbone, on le fait arriver par exemple ici. Étant donné que la fibre de carbone est produite ici. On a déjà une sortie de cet entrepôt avec des filtres. On va mettre d'ailleurs tout de suite le filtre non, pas ça, le filtre carbone. Comme ça, le carbone sortira directement ici et ira au constructeur avancé pour pouvoir nous sortir les fibres de carbone. Qui nous manque tant ? Ok, on va faire ça ? Et bah c'est parti. Alors, on va creuser un petit peu dans la montagne. Quoique on peut aussi... Déjà, on va regarder où se trouve un gros dépôt de carbone. Là, il y en a pas mal. 3 000 ici, c'est pas mal du tout. C'est ici à côté en plus. Littéralement à côté. Un peu dans le sol, mais à côté. Très bien. On a déjà un bout de terrain plat ici. Le truc, c'est qu'il nous faut... Ouais. Il faut que ça arrive là. Le tapis roulant va me gêner. On va être honnête. Il va me gêner. Ce qu'on va faire... On va faire autrement. On ne sait pas faire comme ça. Alors, non. Entrez, alors. Voilà, je veux une sortie. Depuis là, une sortie. Donc, ça arrive là. Très bien. Ah, c'est encore des stations d'amarrage de base. Après, c'est pas très grave. Là, on va sélectionner tout ça. On va l'enlever. Comptez le faire après, mais... C'est pas grave. On va sélectionner ça. On va l'enlever. De base, maintenant, j'ai les tapis évolués. Donc, c'est parfait. Hop, hop. Et on arrive comme ça. Alors, comme ça. On va enlever celui-là. Comme ça. Et lui, il n'est pas bon, forcément. Oh, je viens de découvrir un truc. Vous me l'aurez sûrement dit. Ou alors, pas du tout, parce que personne ne le sait. Mais on peut, plutôt que de déconstruire les tapis roulants, changer leur sens. Je clique dessus, et avec R, je tourne le sens du tapis roulant. Magnifique. Ça m'évitera de le déconstruire et de le reconstruire à chaque fois. Tout ce que je fais tout le temps. Je me trompe toujours de sens. Je suis pas très drôé, on va dire. On va améliorer ces tapis roulants là. Ça mange pas de pain. Et bien, j'ai plus assez de composants. Pour une fois. Il me manque quoi ? Des plaques. Il n'y a plus de plaques. On va de l'autre côté. Dans mon premier entrepôt. Ah oui, effectivement, on a des plaques d'enfer, on n'en a plus tant que ça. Ça doit être ça qui nous manque. Parce que sinon, ça demande des plaques d'enfer. Des bobines, on en a. Et des engrenages, on en a plein. Des engrenages, on en a énormément. Les plaques d'enfer, on en manque. On en utilise énormément. Sachant qu'en plus, une partie va là. Et j'ai l'impression que ça s'accumule encore. Donc, on va rebaisser un tout petit peu le taux. Mettons du 50-50. Je dis 50-50. C'est mieux. Une plaque de chaque côté. Tout le monde est content. Ça va mieux niveau sortie là ? On continue à sortir à fond. Mais ça a l'air de bien bosser. Parfait. Bref. Reprenons le travail. Donc ici, ça a l'air d'être un peu plus réglé. Il y a une zone ici qui ne doit pas être évoluée. Difficile de voir là, pour le coup. Entre le vert et le... Non, ça a l'air d'être évolué. Ça aussi. Peut-être pas ceux-là. Oui. Ceux-là alors ? Ceux-là, il doit y en avoir des pas évolués. Ok, bon, on reviendra. C'est pas grave. On va d'abord creuser un peu. Donc, on a une arrivée là. Légèrement décalée. Ce qui est bien. En plus, on a la place pour un autre tapis roulant à côté. On fera la sortie, comme je vous disais. Comme je vous disais, pour le carbone. On va faire quelque chose. Très simple. On va réattribuer cela en carbone. Allez, c'est bloqué, mais c'est... Carbone. Avant, j'avais du titane et de l'aluminium. Donc là, il me reste. Aluminium. Titane. Suivre. Et fer. Rien de chaque. J'ai deux carbones. C'est cool, mais je veux plus que ça. Deux carbones, du coup. Je veux... Enlever ça. Voilà, je veux que ça aille par là. Oui, effectivement. Avec le reste, ça ne va pas le faire. Hop. Ça va par là. Là. Ça tourne par là. Et ça, c'est déjà bon. Parfait. Deux carbones là. Et du coup, il nous faudra de nouveau un titane et un aluminium qu'on a enlevé. On va donc... Je vais mettre tous les carbones ici. Et comme ça, je vais mettre les autres en haut. On est parti. On va creuser très rapidement. Hop, 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 hop. On peut creuser rapidement, c'est pas le problème. Je pensais aussi, également, qu'on va avoir des gros problèmes d'eau. Parce que, au niveau de l'élevage, là, on est déjà à ses limites. Avec le petit élevage que j'ai. Alors, si on doit ajouter des vaches, des poulets, et des moutons pour faire de la laine. On va devoir avoir beaucoup plus de glace. Ça, c'est un problème. On ne peut pas en trouver hors dehors des astéroïdes, visiblement. Je n'ai pas trouvé encore de moyen d'avoir de la glace hors des astéroïdes. Hop là. On refait le sol, un petit peu. Que ça soit un peu droit. On pourrait faire avec des plaques, mais visiblement, des plaques, je n'en ai plus beaucoup. Je peux autant faire ça à la terraformation. À l'ancienne. Hop, on enlève ça. On enlève ça. Ok, le tapis roulant, là. Ça me va. La machine, là. Ça me va. On va enlever un peu de ça. On va avoir besoin de place pour les panneaux solaires, en hauteur. On aura du sol à mettre dans le laboratoire de recherche. C'est bien. Je ne sais pas s'il y en a encore des masses. Mine de rien. Il faut regarder. Il faut surveiller qu'il y a assez de... Tout simplement de sol. Pour aller avec l'oxygène, il me semble. C'est sol et oxygène. Alors. Une petite mine ou deux petites mines. Ou plusieurs petites mines. Ça dépend. Hop. La sortie par là. Avec ses... De la même façon que ses frères. Là, il ne veut pas. Je suis un petit peu dans le mur. Voilà. On va creuser un petit peu plus comme ça. Histoire de... Une autre mine. Là. On est à combien ? On a encore un petit peu de surcharge. On a quatre de... On a quatre énergies en trop. Donc, c'est parfait pour alimenter celui-là. Il nous faudra de nouveau quatre pour celui-là. Hop. Finalement. Ça, ça suffit. Mais, sachant qu'on va remettre, je pense, deux mines encore là-bas. Il nous faut deux de plus. Deux de plus pour un. Et encore deux de plus. Sauf que... On va être dans les cailloux. On pourrait techniquement les laisser dans les cailloux. Mais... C'est pas très joli. Pas très réaliste non plus. Bon, après, si on parle du réaliste dans le jeu... On n'a pas fini de débattre. Sur les notions du jeu et de son réalisme. Mais... C'est pas grave. Hop là. Oh, c'est joli. Ça fait une petite caverne. Hop là. Les petits fils qui vont bien. Et... Les petits panneaux salaires. Qui vont bien aussi. Il manque les petits fils pour l'ici. J'aime bien cette petite organisation. J'aime beaucoup cette rangée de panneaux solaires. Pour les mines. C'est... Juste une idée... Qui va parfaitement. Et bah tout pile. Il ne me fallait pas plus de... De longueur. Pour les tapis roulants. Je n'avais plus assez de fer. Enfin, de plaque de fer. Bien. Ici, on peut rejoindre. Alors ici, ça va être compliqué. Ici, ça peut être facile. On a un peu de place ici. Hop. On va enlever tout ça. Ah, des cubes de glace. Donc il y a des moyens de récupérer de la glace. Aussi dans le sol. Ce n'est pas étudiant de geler, visiblement. Ouais. Je n'ai pas encore reconnu... Peut-être ça. Non, c'est du sol. Il y a la possibilité d'en récupérer ça. D'accord. Effectivement, ça ressemble à de la glace. Mais bon, s'il faut en chercher comme ça. Sans pouvoir demander aux mineurs spécialement d'en prendre le trouver. C'est une ressource qui serait intéressante à demander aux mineurs. Vu de la consommation qu'on en fait. La zone de vent, je consomme plus de ça que de fer, quasiment. En tout cas, c'est du feu tendu. De fer, bon, ça s'accumule dans mes réserves. Ok. Oh, c'est sympa le petit pont, là. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est sympa. Hop. On va mettre à hauteur. Hop là. Bon, il faut aller petit trou. Je dois pouvoir en mettre deux. Oui, ça me sent pas mal. Alors, la sortie par là. Ça me semble bien. Et en inverse. Très bien. J'avais déjà prévu pour être excité. Normalement, en bas. Hop, on monte. Hop là, on relie. On monte. Et on relie. Ok, tout son fonctionnel. Maintenant, je veux du titane. De l'aluminium. Et on va vous faire un petit tapis roulant, quand même. Ça serait une bonne idée. Non ? Oh là. J'ai vraiment plus assez de... De... Plaques de fer. Il faut regarder où elles sont toutes stockées. Il y a un fabricateur avancé, j'en ai 777. Ah oui. Je les sors là. Je les sépare. 50-50. Effectivement, j'en ai plein. Je ne fais plus le fil avec, pour l'instant. Ça ne sert à rien. Du fil, j'en ai... J'en ai des kilotonnes. On va mettre ça dedans. Du fil, j'en ai 1.700 ici. Et j'en ai 3.000 ici. C'est bon. Du fil, je pense que je n'en ai pas besoin d'en refaire jusqu'à la fin de la partie. Voilà, on va pouvoir construire un peu de tapis roulant. Est-ce que je viens par ici, ça va faire moche ? Ici, bon, ça va traverser le sol, mais on changera après. Hop là. On va juste creuser ça pour faire pas trop moche. Il nous manque du coup 2, 4, 8 drones. Oui, ma petite usine, ici. Alors, je ne veux pas des éleveurs. Je veux des mineurs. Ça me demande. Des barres de fer et de l'hydrogène. Très bien. Des tiges de fer, du coup. Et de l'hydrogène. Où est-ce que je stocke mon hydrogène ? Mon avis, plutôt là-bas. C'est dommage qu'on puisse pas directement... 162, il y en a plein. Directement, depuis les ressources qui sont pour la construction, mettre les ressources pour les mineurs. Vous voyez que je n'avais pas l'option tout à l'heure, parce que je n'avais pas les ressources nécessaires. J'ai dit qu'il m'en manquait. 8. 5. 6, 7, 8. Magnifique. Je vais remettre l'hydrogène. On ne sait jamais. On l'utilise un jour. On a plein de blocs de pierre. Ça n'a rien à faire, là, ça. Les blocs de pierre devraient être transformés, non ? Normalement. Ah, mais non. C'est transformé en plaques de pierre. Plaques de pierre... Ici ? C'était ici. Effectivement, les blocs de pierre, s'ils arrivent sur le convoyeur, ne sont pas sortis. Il y a juste la terre qui est sortie de côté. Il va falloir sortir les blocs de pierre. Pour faire des plaques de pierre. Il suffit de faire ça. Et de choisir. Ils sont des petits blocs de pierre. Ici. En attendant, il y a de la merde qui est passée. Évidemment. Ok, ça va. C'est déjà sorti. La merde est ressorti parce que lui, il ne l'utilise pas. Donc tout ce qui n'est pas utilisé par les recettes ressort automatiquement. Bien. Ça, c'est fait. On va faire le deuxième petit corridor de tapis roulant. Tac. Tac. On va sortir où ? Ah oui. On peut sortir avant ça. Moi, je voulais aller là-bas. C'est pas mal. Ça me va. On va sortir avant, du coup. Je ne sais pas quelle hauteur prennent les arbres. C'est une bonne question. Est-ce qu'on fait un petit escalier ? Comme ça. Alors là, il passe à travers les arbres. Je n'aime pas. On va faire un vrai escalier. Ça passe encore à travers les arbres. Voilà. À quelle hauteur fait l'arbre ? Ça a l'air d'être le maximum. Ça, c'est une arrivée au dépôt. C'est très bien. On va venir là. On aurait pu venir là, directement. Ouais, ouais, ouais. On peut venir là aussi. C'est pareil. On descend. Et on se met à hauteur. Et hop. Du carbone. Du carbone qui ressort ici. Avec une petite carte mère qui traîne. Et ça va nous faire plus de fibres de carbone. Super. Bon, alors leur niveau de récolte n'est pas rapide. Hop. On va mettre carbone. Carbone. On a oublié de leur demander. J'ai oublié de leur demander. Je ne vais pas vous inclure dedans quand même. Et si j'avais bien un glé ? Oui. Et oui. Sauf que ici, il y a un petit problème. Hop là. C'est réglé grâce aux... La nouvelle découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Avec vous. On peut tourner. C'est super tapis roulant. Voilà. Ok. On a les ressources générales. Le carbone qui passe sur le côté. On a 4, finalement, mines qui sont sur le carbone. Les robots ont tous été construits. De l'intérieur. De l'intérieur, on est bon. Ici aussi, finalement. De dedans. De dedans. Tous les robots sont construits. C'est parfait. Bien. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant ? Un vaisseau spatial. Ah, ça pourrait être cool. Avoir un vaisseau spatial, ça pourrait être très sympa. L'élevage de volaille. Bon, je suppose que ça fonctionne comme le ranch. Bon, comme le cochon. C'est sympa, mais c'est moins intéressant. L'arithmétique, ça peut être cool. On va additionner quelques trucs. Je suppose que ça va marcher avec le décideur et l'inventaire. Ça peut être très sympa. La carte de l'espace avec un scan radar et un radar. Pour les menaces à proximité, il y a des menaces. Très intéressant. La science de haute technologie, ça serait bien de la débloquer. On peut la faire, déjà. Il nous faut... Ah non, c'est pas celle-là qu'on peut faire, c'est le polymère. Et justement, le polymère, on peut le faire. La science de haute technologie, elle se découvre là, mais le polymère se découvre ici. C'est un peu bizarre qu'on découvre la science de haute technologie bien avant le polymère. Sachant que ça demande du polymère. Je pense qu'il y a un petit problème dans ce jeu. On devrait découvrir la polymère soit avec, soit juste avant. Mettons, c'est pas grave. Il ne veut pas le rechercher parce que sinon, je n'ai pas la carte de l'espace. Et la carte de l'espace, ça demande 20 points de l'espace. Ça demande beaucoup. Là, ça ne demande pas d'espace. Là, un petit peu. Et là, un petit peu. Les points d'espace se font avec... Avec carte mère et barre d'aluminium. Barre d'aluminium, on en a plein. Carte mère, on n'en a pas tant que ça. Ce qui nous bloque. On avait une réserve ici. Hop, on va prendre la réserve. On va la mettre. Voilà. Ça prend déjà 32 secondes à faire. On va laisser bosser, un peu. Et on n'a plus de terre ici. Voilà, comme je disais. Attention, la terre, c'est quand même 8. Par 8, c'est beaucoup. On a de la terre là-bas. Non. Donc, toute la terre qu'on envoie est prise quelque part. La terre divisé entre là, là, et continue tout droit. Ok. Elle continue tout droit. Et elle arrive ici. Là, il n'a pas besoin de terre. Donc, ça continue par là. C'est des sorties. C'est des sorties. Ça arrive là. Et de toute façon, la terre, elle ressort là. Donc, toute la terre qui est produite ressort là. Et va directement au labo de recherche. Juste qu'on n'a pas assez de terre. Parce qu'on ne mine plus la terre, de toute façon. À part là, la foreuse qui mine un peu de la terre. Et parfois, elle fait... Parfois, on en fait du quartz. Parfois, on en fait des blocs de pierre, ici. Ici. Avec beaucoup trop d'eau, d'ailleurs. Et c'est ça qui me gêne. 50 d'eau. Ça épuise mon stock très rapidement. Ok. On va continuer à améliorer les tapis. Ils n'ont pas l'air très rapide, là. On va peut-être pas assez pour améliorer tout ça. À mon avis. Et si. suffisamment. Voilà. J'ai ouvert l'inventaire en même temps. Mais ça a quand même amélioré. Les ressources n'ont pas été perdues. Heureusement. Elles ont été mises simplement dans mon inventaire. Hop. Je vais tout mettre là. Hop. Je mets tout. Les barres. Je m'en fiche. Les tiges d'uranium de titane. C'est parti. On met tout ce qui ne m'intéresse pas. Et sortir au fur et à mesure. Il n'y a qu'une seule sortie dans les fonderies avec deux entrées. Donc vraiment la sortie. Il faut qu'elle soit. Et l'envoie à fond. Bien. On disait donc. Le vaisseau spatial. Allez hop. C'est parti. Je suppose qu'il va nous falloir. La baie de construction. Où est-ce qu'on va la faire ? La place là. Mais je comptais la garder pour le ranch. Pour tout ce qui est animaux. On a toujours le cochon buggy d'ailleurs. Il n'arrive pas à le... Je vais enlever le carré. Ok. C'est bon. Il l'est enlevé. Je vais refaire. Les parcelles de ranch. Voilà. Pour qu'il puisse remettre le cochon bien. On a... On n'a plus de bouffe. On n'a plus de blé. On a envoyé... J'envoie deux... Les deux tiers. Ici pourtant. Bon. C'est peut-être lui qui a un peu de mal. A suivre. Est-ce qu'on a pas mal de... Viande rôtie ici ? 41 viande rôtie. Ah ! Ça fonctionne bien. Je suis très content. Et... 54 pins. J'ai l'impression que le pin ça diminue par contre. Ah non. Il y en a 277 ici. C'est juste qu'ils ne sont pas amenés. Parce qu'il y en a plus de 50. Ok. Mettons. Mettons. Magnifique ce petit complexe de recherche. J'aime beaucoup. Là je mettrais peut-être des panneaux solaires. Ça peut valoir le coût. De rentabiliser la surface. C'est bien d'ailleurs. Je cherchais un endroit pour mettre le... Le vaisseau spatial. Autant le mettre là. C'est parfait. Bah oui. Où on met un vaisseau spatial ? Si ce n'est... A l'extérieur. Ouais là c'est pas mal. C'est pas très loin du câble. Je peux même le caler bien. Si possible. Alors je ne vois pas avec le texte. C'est dommage. Bah non. Je ne pourrais pas le caler parfaitement. Je le mets au centre. Ceci dit. Ce sera plus joli. Avec... Le... Le panneau ici. Très bien. Il nous manque d'électricité évidemment. On va monter encore un peu. Hop là. Electricité c'est bon. Ça consomme 10. Heureusement avec le réacteur nucléaire maintenant on est bon. Conception de véhicule. Je veux le spacecraft. Oh. Joli petit vaisseau. Très sympa. Écoute. Une carte mère. Bon bah ça va. Il ne peut pas... Se triper à gauche. Il ne peut pas se triper à droite. Il ne peut pas se poser. Il ne peut pas garder l'oxygène. Et il a une manœuvrabilité de 100%. Il faut le personnaliser. Attendez. Modifier. Alors corde navette. C'est pour la couleur. Oh. C'est joli comme ça. On va le garder comme ça. Aile gauche. Ok. Rajouter une aile gauche. Ça me coûte 2. Si je dois faire. Ça me va. Et ça m'a ajouté la possibilité de straffer à gauche. Logique. Aller vers la gauche du coup. Aile droite. Hop. Aile droite. Je peux aller vers la droite. C'est bien. Aile en gauche. Ah. Je le mets tout le jeu. Ici. C'est logique. Ouais. Hop. À quel endroit. Hop. Ça me donne plus de manœuvrabilité. Il ressemble. Il est vachement joli. Ouais. Propulseur. Ah. Ah oui. Ça c'est la même chose qu'on avait. Sur le. Sur le rover. Mais j'ai pas trouvé comment trop l'utiliser. Même en étant shift. Maintenant shift. Qui est normalement la touche pour. Pour accélérer dans le vide. Vous voyez pas d'effet. Ah. Il y a un peu de mal à se placer par contre. Mettre là. Bon ça marche. C'est pas. C'est pas super joli mais. Ok. Ça. Ça va. On va dire. Pour les guerres faire mieux. Par brise. Oui. Ça peut être une idée d'avoir un par brise. C'est certainement pour l'oxygène ça. On a un cadre de verre. Ok. C'est parti. Et. Jambes d'atterrissage. Ah oui. Comme ça on le posera sur. Sur la zone. Magnifique. Ok. On va l'appeler. Ah ah. L'hypérion. Pourquoi pas. Il est un peu petit pour l'hypérion mais. Pas grave. Et du coup il me coûte un peu cher. Une carte mère. Quatre tiges de fer. Quatre tiges de titane. Six réservoirs d'hydrogène. Quatre verres. Et. Quatre armatures en métal. Pour après. Ok. Exit hangar. Non je veux le créer. Alors. Je veux créer. Bon c'est lui. C'est hyper rayon. Mais c'est le vaisseau spatial. Il faut donc que j'amène. Carte mère. Barre de fer. Tiges de fer. Même chose que tout à l'heure pour le robot. Ça aurait été bien. Pour pouvoir l'ajouter directement. Alors des tiges de fer. Il m'en faut quelques unes. Des barres de fer. Il m'en faut quelques unes. On doit avoir au moins. Voilà. Une carte mère qui traîne. Et. Il me faut de l'hydrogène. L'hydrogène. On va en prendre une dizaine. Il me faut quelques armatures en métal. Et on va bien voir ce qu'il manque. Du verre. Du verre. Bah oui du verre. Évidemment. Hop. Et du verre. Et je peux en faire un. Il me le dit. Ajoute des éléments pour l'hypérion. Et il va se construire doucement. En attendant. On peut regarder la petite base fonctionner. C'est toujours joli. Alors. Est-ce que les quatre brises eau marchent ? Oui. C'est bien. Que l'eau remonte. Je pense qu'elle stagne. Mais ça me suffira pour l'instant. D'accord. 340. Oula. 153. 152. Ok. Donc. On continue à accumuler l'eau. C'est bien. En même temps. Là j'ai demandé deux. Des attrapettes taouettes spécialisées dans l'eau. Et on voit qu'ici c'est bien plus fluide qu'avant. Ça me plaît. Lui qui était plein la dernière fois. Il a dû se vider. Je ne le vois plus. Plein. C'est bien. Ok. On en est où depuis notre petit rôdeur ? Notre petit rôdeur. Notre petit astéro. N'importe quoi. Notre petit vaisseau spatial l'hypérion. Il se construit. Je suppose. Doucement mais sûrement. Il est bientôt fini. Notre petite mine de travail. Parfait. On va regarder les recherches en attendant. Origines de colonie. Bon. On peut le faire. On a 93 points de chimie. Et le reste on en a des centaines. Donc on est vraiment large là-dessus. On le ferait juste pour le faire quoi. Carte de l'espace. Ça ça peut être bien. On a un vaisseau spatial. Avoir une carte de l'espace ça peut être très utile. On n'a pas assez de points de l'espace. C'est dommage. La volaille. Il nous faut 50 points de biologie. Aïe. 50 points de biologie c'est beau. Alors les points de biologie. Il nous faut de l'oxygène et des fibres de carbone. L'allemand. L'oxygène. L'oxygène excusez-moi. On en a. Ça va. Et les fibres de carbone ça devrait arriver. Avec l'exploitation de carbone que je fais. Eh c'est que quelques robots. Ils donnent un de temps en temps. Ah mais ils sont en train de miner j'ai l'impression. On voit un qui vient de revenir. Et il ne portait rien. Oui c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas encore atteint le. Non. Ils ont fait une trou mais il n'y a rien ici. Vous allez où mes petits pères ? Il y a peut-être quelque chose ici mais en tout cas ils ont fini. Je vais vous ramener du carbone s'il vous plaît. Toi tu ramènes quelque chose. Oui toi tu ramènes du carbone c'est bien. L'antipetit. Ce n'est pas énorme mais ça sera toujours plus de production de carbone que ce que j'avais avant. On aura le bon côté. Ah le vaisseau est prêt. Il a des réacteurs qui sont allumés alors qu'il est posé. Il n'est pas posé je suis dit. On va entrer dedans. Avec le petit cockpit qui se referme. Parfait. Wouhou. Donc là qu'est-ce pas ? Je monte. Avec contrôle je diminue je suppose. Non. Mais je peux avancer. Oh il est cool. Ok visiblement le turbo, enfin les réacteurs que j'ai ajouté, les propulseurs que j'ai ajouté se mettent tout seul. J'ai essayé d'activer un peu le turbo. Ouais je n'ai pas l'impression que ça aille plus vite. Peut-être un petit peu quand même. Mais c'est pas... Il va déjà relativement vite tout seul. Ok c'est cool. J'ai un seul problème c'est que... Comment je retrouve ma colonie moi ? Une fois que je l'ai laissé... Oula. L'autosave m'a fait un peu... Un peu décalé. Si je laisse ma colonie là, comment je la retrouve ? Si je me balade dans l'espace... S'il te plaît, est-ce que tu peux ? On va quitter... Euh... Entre la navette. D'accord, ça a l'air totalement... Bluguer. Ok la map a l'air bluguer qu'on est dans le vaisseau. On va la prendre hors vaisseau, ça marchera mieux. Si je vais me balader, genre par là. L'infini. Comment est-ce que je retrouve ma... Planète. Mon cher déchet volant. Je vais le pinguer. Voilà. Si je le ping à mon avis, je vais dépinguer Edwood. C'est pas Edwood. Ah. Ceux qui ont vu le film. Ceux qui ont vu le film. Oui je vais juste pinguer déchet volant. On va aller se balader un petit peu et voir si ça marche. Il n'efface pas ma base. Avant ça je vais sauvegarder. Allez radio. Mais j'ai pas envie de tout perdre. On va se balader qu'il ment. Le vaisseau spatial. C'est cool. Et du coup, le vaisseau spatial nous fait de l'oxygène. Un recycleur d'oxygène on va dire. On voit encore la base. On est pas si loin que ça finalement. On va pas extrêmement vite avec. Et ça peut nous permettre d'atteindre des sites un peu plus éloignés. Genre là-bas je vois un truc. Hop. J'ai envie d'y aller. Ouais. Je sais pas si c'est énormément plus rapide que d'y aller simplement en combinaison. Mais on a plus de problème d'oxygène. On va voir le beau côté. Et c'est un gimmick très sympa. A mon avis, pour un multi ça peut être très bien. Parce qu'il y en a un qui peut partir en vaisseau et récolter des ressources peut-être un peu spéciales. Genre si on manque de glace ou de blocs de pierre. Des choses un peu chiantes à faire ou à récolter. Et bien il peut partir avec un vaisseau et trouver un planétoïde qui a plein de blocs de pierre. Il est mine, il revient. Ok on est près de... Je ne sais pas quoi. Olé. On est près de Duditz. Très bien. Bonjour Duditz. Il y a de l'uranium, de l'aluminium, du cuivre et du carbone. C'est assez joli. Parfois. Un joli petit planétoïde. Je ne peux pas lancer de scan depuis le vaisseau. Visiblement. J'ai des chevaux-là qui est encore là-bas. Très bien. On va retourner à des chevaux-là. Et une fois qu'on y sera, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà... Une bonne petite demi-heure. On aura pu voir ce petit vaisseau. Ce qui est très sympa. Bon l'utilité n'est pas extrême. Parce que vu qu'on attache les planétoïdes. Quels on extrait nos ressources. Sur notre plateforme de base. On pourrait même techniquement s'installer sur un planétoïde. Rien qui nous empêche de totalement enlever la plateforme. Et de s'installer sur un planétoïde. Pourquoi pas. Vu qu'on peut faire maintenant grâce à la nouvelle technologie qu'on a recherché. En milieu de vidéo. L'origine de la colonie. Une nouvelle origine de la colonie. On fait l'origine de la colonie sur un planétoïde. Et voilà. Pas de soucis. Allez. On se rapproche du déchet volant. De cher déchet volant. On peut même créer plusieurs colonies du coup. Ça peut... Effectivement. J'entends de penser à ça. Ça peut nous servir à se balader entre nos colonies. Si on a plusieurs colonies. Ceux qui voudraient faire plusieurs colonies. On va essayer de se poser. Ah ! C'est dommage. On va se reposer. Hop. C'est un peu mieux. On se traverse un petit peu ici. Mais on va dire qu'on n'a rien vu. Ouais non. On n'est pas bien garé. On a pas... On a rayé le parking du voisin là. C'est pas bon. Ah non. C'est moi qui l'ai poussé en fait en passant. Pousse en passant. Donc voilà. Ouais c'est pas mieux. Si je me mets juste là. Impossible d'atterrir. Je suis trop haut. Il y a des surfaces d'atterrissage. Je... Hop. On va mettre un peu plus près. C'est moins bien. C'est moins bien. Il va falloir que je l'apprête à... A piloter. Et du coup avec contrôle je ne peux pas descendre. Je ne peux faire un mouvement que par... Euh... Que simplement par la caméra et par les touches. Le strafe des touches. Et bah voilà. Là il est bien garé. J'ai été de le toucher pour l'enfoncer dans le sol. Très très sympa. Et bah on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Puis je vous dis à très bientôt sur Astro Colony. Allez bye bye.